Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Je dis à ma femme, écoute, on ne va pas paniquer, on est des chassidim du rabbi, on a un rabbi et le rabbi nous dit beaucoup d'enseignements, nous nous apprend beaucoup de choses, comment réagir quand on a des épreuves, on n'y pense pas toujours parce qu'il y a la douleur, etc. Mais le rabbi nous explique, et notre Saint-Anna également, nous explique que lorsque il se passe quelque chose en bas, c'est que automatiquement en haut, il y a le reflet de cette chose-là. Lorsque le médecin en question nous a dit l'état de santé de notre fille, il a dit ne vous inquiétez pas pour la suite, ce soir je vais me réunir avec le staff, avec l'équipe de médecins, et nous allons décider quelle suite on va donner à votre grossesse. Donc tout de suite j'ai dit à ma femme, écoute, c'est très simple, je vais t'expliquer ce qui se passe. Il y a un jugement, ce soir, il y a un dîme. De la même manière que ce soir, des médecins vont se réunir, ils vont se tatuer sur notre sort, de la même manière, sache qu'en haut, c'est évident, c'est ce que le rabbi nous enseigne, c'est ce que le tanya nous enseigne, la chassidoute nous enseigne, là-haut, il va y avoir, il y a une accusation sur nous. Donc la meilleure façon d'effacer cette accusation, c'est de prendre un petit achlata, chacun va prendre une achlata. Alors moi j'avais pris une achlata de mémoire dans les Mifs Saïm, et ma femme elle l'a rajouté une heure de tanya, donc la cour de tanya, une heure par semaine, tous les lundis matin. Voilà, donc on s'est dit, voilà, on prend cette achlata, on était plein de, avec une grande émouna, on a dit, avec ces achlatotes là, tout va disparaître, et tout va aller pour le mieux. Donc la fois suivante, bien évidemment, je vais courter un petit peu, mais c'est toujours la même chose, c'est de pire en pire, chaque rendez-vous chez les médecins, c'est de pire en pire, c'est le corps qui grossit. Alors, ce qu'avaient décidé les médecins, ils avaient dit, voilà, c'est très simple, on va faire une, j'ai plus les termes techniques, on va faire plusieurs examens. Non, non, le premier c'était, non, non, le premier c'était, ils voulaient prélever, Ah oui, une amie-synthèse. Voilà, une amie-synthèse, alors, alors le premier, ils voulaient faire une amie-synthèse, après, ça a été un IRM, et alors pour vous schématiser, quand on allait, ils nous montraient une courbe, et ils nous disaient, voilà, la courbe du milieu, c'est la normalité, de la tête d'un enfant, et vous aviez une courbe rouge au-dessus de la courbe du milieu, et une courbe rouge en bas, et ils nous ont dit, vous voyez, la courbe rouge, c'est le, le, Kha'z-e-Shalam, c'est la tête, quand elle est au plus petit, c'est le stade le plus dangereux, qui peut se passer, quand une tête, elle n'a pas atteint sa taille normale. La tête de notre fille, elle était en dessous de la, la petite moyenne, la petite moyenne, c'est-à-dire, elle était carrément en dessous du dessous, quoi, elle était en dessous, c'était incroyable. Donc, la grossesse, ça faisait peut-être 6 mois, donc on s'est dit, il ne reste plus beaucoup de temps, les médecins, ils nous ont dit, c'est impossible, une tête, elle ne peut pas grossir en si peu de temps, donc, médicalement parlant. Donc, on nous a dit, sachez qu'il y a, parce qu'on posait beaucoup de questions, de savoir, qu'est-ce qui pouvait nous attendre, comment, on voulait se préparer, quelque part, on voulait se préparer, savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait prendre cette chose, comment il fallait s'y préparer. Donc, en fait, on leur a dit, mais on leur a posé des questions, et le médecin nous a dit, sachez, madame, qu'il y a un problème, et on est en train de le chercher, il faut juste qu'on le trouve. C'est une question de... Ils avaient donné un espoir, pas du tout. Aucun espoir. C'est pas qu'il n'y avait aucun espoir, c'est qu'ils ne savaient pas, en fait, où ils allaient, mais ils savaient que c'était un problème. Ils savaient, oui, c'est-à-dire, ils savaient qu'il y avait un problème. Voilà, ils nous disaient, il y a un problème, c'est sûr, c'est irrémédiable. On ne connaît pas exactement c'est lequel, mais on va vous le trouver. Exactement. Incroyable. Donc, on leur disait, on leur disait quand même... Donc là, bien évidemment, comme tout bon juif qui se respecte, on écrit au rabbi, s'il faut le savoir. Garot Kodesh. Alors, on a écrit Garot Kodesh, on a écrit... On a écrit, on a envoyé à New York. En tout cas, on a écrit au rabbi. Et, je dois vous l'avouer, je n'ai pas eu une vraie réponse. En tout cas, je n'ai pas eu une réponse qui m'a satisfait. J'étais très, très, très peiné. Et j'ai écrit, donc, au rabbi Melech Hamashiach. Et, un soir, donc, on est en plein bouleversement, on ne sait pas ce qui va se passer. On commence à imaginer le pire, comment on va vivre après la grossesse, qu'est-ce qu'il faut... Vous savez, on imagine le pire, quand ça nous arrive, on est jeunes, on est des parents, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne savait même pas si ça allait plus. On ne savait même pas comment réagir, on ne savait pas si ça allait tenir. On ne savait même pas, mais attendez de l'enfant, on ne savait même pas comment... D'autant plus qu'il y a des sœurs au-dessus et un autre petit. Et oui. Voilà, donc on ne savait pas si l'enfant est souffrant. On ne savait pas toutes ces questions, on se demandait, je leur dis... Voilà, on est sortis. Tous ces examens, ça fait souffrir le bébé, parce que j'en ai fait beaucoup. On nous a proposé plusieurs types d'examens. Bon, on en a refusé certains. Ce qui était à risque, quand même, on n'a pas pris le risque, parce que c'était quand même un enfant. Et on ne voulait pas prendre de risque. Donc un soir, on est sortis, au restaurant, on a voulu changer d'air. Et j'ai dit à ma femme, écoute, ça suffit tous les jours, on n'en peut plus. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas se tuer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va assumer. Je lui ai dit, on va assumer, et puis on va affronter cette épreuve. Et puis voilà, si notre enfant, il doit être comme ça, c'est que Dieu, il a décidé comme ça. Donc on va trouver des solutions pour vivre avec ça. Et quand on est rentré à la maison, donc j'ai fait ma arrive avant d'aller au restaurant, à la nuit, comme le rabbi demande. Et en rentrant à la maison, je reçois un coup de fil. Allô Aaron, voilà, on est au Beth Rabad. Il nous manque un, on fait un minyan. Il nous manque une personne. J'en accroche, il dit, j'arrive tout de suite. Je fonce. J'arrive au Beth Rabad, au Hachem. Je leur ai dit, écoutez messieurs, moi j'ai déjà prié. Donc moi on ne voulait pas, je complète le minyan. Mais voilà. Et pendant qu'ils faisaient la prière, j'ai dit, je vais prendre une petite sikhat du rabbi. D'accord. Et il faut savoir que dans les lits où tes sikhats, donc les sikhats qui sont traduits en français, et bien vous avez des lettres qui ont été mises à l'intérieur pour agrémenter la lecture. Et des lettres qui ont un rapport soit avec la paracha, soit avec le moi de la paracha, etc. Des lettres du rabbi. Donc ces fameuses lettres, c'est quoi ? C'est ce qu'on retrouve dans les Gérot Kodesh. C'est des réponses que le rabbi a données à des questions qu'on lui a posées. Et ces réponses, elles ont été mises par écrit. Mais bien évidemment, lorsque la réponse, elle est dans un... Elle est dans un écoute et sikhat ou dans un autre livre comme Gérot Kodesh, et bien la réponse, elle est envoyée à quelqu'un d'autre. Même si c'est votre question, même si vous avez une question à poser au rabbi, il faut savoir qu'à la base, cette question, elle a été envoyée à quelqu'un d'autre. Alors je vais vous lire ce qui s'est passé quand j'ai décidé de prendre une petite sikhat. J'ai ouvert l'écoute et sikhat. Et là, je tombe sur une lettre, effectivement, que je vais vous lire. Par la grâce de Dieu, premier jour de Rosh Kodesh, Adar Shemi, 5711. Je vous adresse... Donc la lettre commence comme ça. Je vous adresse ma bénédiction à l'occasion du troisième anniversaire de votre fils. Alors il faut savoir une chose, je m'arrête pour vous expliquer. C'est que le jour de la naissance de ma fille, donc Rayemushka, le Shabbat, ce qui a suivi, c'était la coupe de jeu de mon fils. Donc il avait trois ans. Et on ne savait absolument pas à quelle date allait naître Rayemushka. Mais voilà, le rabbi, lui, il le savait déjà. Donc je vous adresse ma bénédiction à l'occasion du troisième anniversaire de votre fils. Vous l'éduquerez avec vos autres enfants, à la Torah, aux dénuptiales et aux bonnes actions, dans la largesse. Je vous joins, pardon, un extrait d'une lettre de mon beau-père, le rabbi, évoquant la coutume de couper les cheveux de l'enfant précisément à trois ans, et non avant cela. Pour la petite histoire, il y avait une petite marroquette avec ma femme. Moi, je voulais couper les cheveux. C'était en plein mois d'août. Donc, moi, je voulais couper les cheveux le jour de la date de l'anniversaire de Mendel. Ma femme voulait attendre qu'il y ait plus de monde, etc. Non, qu'il y ait la famille qui revienne. Qu'il y ait la famille, plus de monde, etc. Et donc là, le rabbi aussi répond par la même occasion. Il a tranché. Et là, il continue. On a fini par trouver un compromis. On a fait les deux. On l'a fait en deux fois. Mais le bon prénom. Et là, il continue le rabbi. Écoutez bien. Écoutez bien, parce que je me demande encore aujourd'hui à qui il a bien pu envoyer cette lettre de l'anniversaire. Puissiez-vous m'annoncer prochainement la bonne nouvelle du rétablissement de votre épouse. De celle de vos fils et de leur succès. Écoutez bien. Pour les plus grands, dans leurs études. Et pour les plus petits, dans le développement de leur corps physique et de leur âme divine. Merci. 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 Sous-titrage FR ?